Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Alcabach, vous recevez le député et cadre de l'UMP Bruno Le Maire, messieurs, c'est à l'heure. L'homme qui fait feu de tout bois pour s'imposer à gauche et d'abord à droite. Bienvenue Bruno Le Maire. Bonjour Jean-Pierre Alcabach. Bonjour. Pour vous ce matin, c'est encore un mauvais coup au moral, non ? Et pourquoi donc ? J'ai toujours un bon moral, moi vous savez. Très bien. Mais quand vous voyez que la reprise économique s'accélère, qu'elle était nulle à la fin de l'année dernière, qu'elle est plus 06, plus que prévu. Tout ce qui arrive de bon à la France ou aux Français, je m'en réjouis. Donc s'il y a une croissance qui explose d'ici la fin de l'année, je serai le premier à m'en réjouir. Donc l'industrie produit plus, les ménages consomment davantage, ce sont de bonnes nouvelles. Oui, c'est une bonne nouvelle, la consommation augmente. Attention quand même, pas de triomphalisme. Il faudrait que ça dure, il faudrait que ça ait des effets sur l'emploi. Et la réalité aussi, c'est que l'investissement des entreprises reste faible. Or, c'est l'investissement des entreprises qui créera des emplois pour les Français. Il y a la perspective d'investissement nationaux plus européens, ceux qui sont promis par M. Juncker et qu'on ne voit pas arriver. Mais vous imaginez, Bruno Le Maire, la Cata, et si avant 2017, François Hollande avait raison ? François Hollande a créé 600 000 chauveurs de plus en trois ans. Ça, c'est la réalité. Il a créé un appauvrissement des Français. C'est la réalité. Et si ça se retournait ? Il a augmenté massivement les impôts, les taxes des Français. C'est ce que vivent les Français. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est que leurs allocations familiales vont être largement divisées à partir du mois de juillet. C'est que leurs impôts ont augmenté. C'est que le chômage a explosé. C'est ça la réalité aujourd'hui. La Cata, c'est qu'ils restent. Mais si tout peut s'améliorer, tant mieux. Ça ne s'améliorera pas avec les décisions qui sont prises aujourd'hui et qui sont insuffisantes. La Cata ou le drame serait qu'ils restent ? Je préfère voir les choses de façon positive. Ce qui serait formidable, c'est qu'en 2017, une nouvelle majorité puisse offrir un espoir aux Français. Et d'abord l'espoir d'avoir une activité et un emploi pour chacun. Bruno Le Maire, est-ce qu'il est nécessaire, quand on ambitionne comme vous de devenir un homme d'État, d'entretenir des fausses querelles à propos, par exemple, de l'école ? Vous êtes parti, par exemple, le premier ou l'un des premiers. On peut se demander pourquoi cette précipitation, si elle n'était pas politique ou politicienne ? C'est tout sauf une fausse querelle. Et je veux éviter tout débat politicien sur cette question de la réforme du collège. Je laisse les querelles politiciennes, les attaques personnelles aux membres du gouvernement et à la majorité socialiste, qui n'arrêtent pas, effectivement, de se déchaîner contre mes propositions et contre mes critiques. Sous le prétexte de défendre l'école. Ce n'est pas un prétexte, Jean-Pierre Elkabach. Ce n'est pas un prétexte. Pourquoi ? Vous servant des élèves comme bouclier, vous visez trois cibles. D'abord Hollande et Valls. Un. Vous les visez, oui. Mais c'est votre interprétation, mais ce n'est pas du tout le sens de ce que je suis en train de construire, avec, je le rappelle, 239 parlementaires qui ont exprimé les mêmes inquiétudes. Des milliers de citoyens qui sont venus sur mon site manifester leur inquiétude. Nous allons voir le fond. Pourquoi est-ce qu'il y a une inquiétude aussi profonde, Jean-Pierre Elkabach ? Mais c'est ça le fond. Et pourquoi est-ce que je me suis saisi de ce sujet ? Parce qu'il y a aujourd'hui, en France, une vraie interrogation et une vraie inquiétude sur l'école, sur ce que nous proposons à nos enfants. Cette réforme du collège, elle fait se soulever des inquiétudes profondes et latentes dans la société française. D'abord, sur l'école primaire, comment se fait-il que l'école primaire n'arrive plus à apprendre à nos enfants à parler correctement le français ? Sur le collège, quelle est la mission du collège ? Voilà la vraie question qui est posée. Est-ce que c'est d'amener tous les enfants au niveau du lycée et du supérieur, ou est-ce que c'est permettre à chaque enfant de se réaliser et d'exprimer ses talents ? Pourquoi vous découvrez cela maintenant ? Ça, c'est la vraie question à laquelle il faut répondre. Enfin, troisième inquiétude, Jean-Pierre Elkabach, laissez-moi terminer, parce que nous sommes sur le fond du sujet. Troisième inquiétude, celle des enseignants, qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont obligés de faire la discipline dans leur classe, n'y arrivent plus. Voient bien qu'ils n'offrent pas aux enfants dans le collège la possibilité de se réaliser et de s'épanouir. Moi, je veux que nous ayons ce débat de fond, et je termine juste en vous disant, ce débat de fond, je suis prêt à l'avoir avec le Premier ministre Manuel Valls. Il a dit hier, à l'Assemblée nationale, en réponse à ma question, je suis prêt au débat, eh bien je lui dis, Monsieur le Premier ministre, débattons ensemble de l'avenir de l'école de la République, de l'avenir du collège, ouvrons ce débat, regardons sur le fond ce que nous pouvons proposer à nos enfants. Et si vous voulez faire ce débat, faisons-le très volontiers. Nous vous invitons à venir faire ce débat, s'il a lieu ici. Mais le Premier ministre, vous pensez que le ministre de l'Éducation ou la ministre n'est pas de votre niveau ? Pas du tout. Mais c'est pas avec elle que vous voulez débattre avec elle. Je veux débattre avec le Premier ministre, parce que c'est lui qui porte la politique de la nation, et que s'il y a une telle inquiétude sur cette réforme du collège, c'est que derrière, il y a une fois encore des interrogations profondes sur comment apprenons-nous le français ? Quelle est la mission du collège ? Quelle mission assignons-nous aux enseignants de France ? Pourquoi ce long silence ? Pourquoi vous découvrez cela maintenant ? Alors que les chèques scolaires datent de longtemps, le fait que le système éducatif ne marche pas, qu'il fabrique 150 000 jeunes non qualifiés par an, pourquoi se réveiller maintenant ? Pourquoi vous n'avez pas protesté, comme disent les spécialistes, quand la réforme d'Arcos a supprimé la formation des enseignants ? Pourquoi vous n'avez rien dit quand on a supprimé l'histoire de la terminale S ? En 2012, je disais, après la défaite de la droite, le grand sujet de la droite pour les dix prochaines années, je dis bien pour les dix prochaines années, si nous revenons au pouvoir en 2017, pour les dix prochaines années, le sujet majeur sera l'éducation et l'école de la République. Je le dis depuis 2012. J'ai lancé un appel et une tribune, il y a maintenant près de trois semaines, dans le Figaro, pour tirer la chouette d'alarme, sur la question du collège. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis un ancien professeur de français, vous le savez. L'enseignement, il n'y a rien de plus important pour moi. La manière dont les enseignants sont dévalorisés dans notre pays, dont on traite les enseignants, ce sont parmi... Mais ça date droite et gauche confondues de 30 ans. Mais comment peut-on accepter qu'en France, dans le pays de la République, dans le pays de la liberté de penser, les enseignants soient la catégorie sociale parmi les moins bien traitées de notre pays ? Et en tout cas, une catégorie sociale, je le rappelle, qui, comparée à tous les enseignants européens, a les niveaux de rémunération les plus faibles. Eh bien, ce n'est pas ça, pour moi, l'école de la République. L'école de la République, c'est celle qui fixe une mission claire aux enseignants et qui donne aux enseignants la capacité, eux aussi, de se réaliser. Nicolas Sarkozy dit, dans le combat effréné pour la médiocrité, Christiane Taubira est en passe d'être dépassé par Najat Vallaud-Belkacem. Et Jean-Christophe Cambadelis vient de dire que c'est légèrement xénophobe, de la part de Nicolas Sarkozy. Je laisse à Jean-Christophe Cambadelis ses attaques politiciennes, dont, en général, il a des ressources absolument illimitées. Mais, personnellement, je ne mène aucun combat personnel, ni contre la ministre de l'Éducation nationale, ni contre le Premier ministre. Je mène un combat contre une réforme qui va conduire les enfants à être traités de manière uniforme au collège, alors que ce que je propose, c'est que nous nous mettions fin au collège unique pour construire un collège diversifié qui reconnaisse les talents de tous les enfants. Je fais un débat de fond, je ne fais aucune attaque personnelle. Comme vous le savez, parce que vous lisez tous les textes, et nous aussi, la refonte des programmes est comme prévu au stade de la consultation, elle a lieu en ce moment jusqu'au mois de juin. Mais les vrais programmes, parce que vous vous disputez contre les programmes qui sont présentés dans un texte provisoire, seront débattus en septembre et prêts en janvier. Je voudrais vous poser une question sur ce qui va se passer cet après-midi à la commission Juncker. Elle va proposer aux États de l'Union européenne des quotas pour l'accueil des réfugiés et une répartition, qu'elle estime plus juste, des migrants qui survivent à la traversée de la Méditerranée. Qu'est-ce que doit faire la France ? Accepter ? Refuser ? Moi, je refuserai. J'estime qu'il y a de bonnes propositions faites par la commission Juncker. Plus de fermeté, plus de contrôle, un arraisonnement des navires plus efficace, parce que la priorité absolue, c'est empêcher les migrants clandestins d'arriver sur les côtes européennes. Mais la répartition par quotas qui va empiéter sur la souveraineté nationale et décider qui accueille combien de personnes, je dis non. Et l'Europe qui aurait besoin des immigrés légaux pour sa propre croissance, comme disait ici un commissaire européen ? Qu'elle choisisse les immigrés dont elle a besoin en fonction de sa situation économique, je dis oui. Merci Bruno Le Maire d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin. Et notez que dimanche, c'est Nadjat Valloubel-Kassem, précisément la ministre de l'Éducation, qui sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1, Le Monde, Itélé. Et demain, c'est le premier ministre d'Égypte, l'envoyé spécial à Paris du président égyptien, Al-Sisi, et à demain.